... Algérie France, un avion de la Compagnie Aérienne Nationale, Air Algérie, s'est posé, pour la première fois depuis la crise sanitaire de la Covid-19, sur l'aéroport international de l'île. Cloué au sol pendant plusieurs mois, les avions de la Compagnie Aérienne Nationale sont enfin de retour dans les airs. Cela, pour l'unique et seul but, permettre aux Algériens bloqués aux quatre coins du monde de regagner leur pays natal à bord des vols de rapatriement. Seulement ce mardi 29 décembre, Air Algérie a enfin retrouvé le ciel de l'île pour la première fois depuis le début de la crise du Covid-19. C'est ce qu'a indiqué le site spécialisé Voyage et Douzaine. Le transporteur aérien national qui avait l'habitude de desservir la capitale de France ainsi que Lyon en temps de crise, effectue enfin des liaisons à sens unique l'île-Alger. Ceux-ci auront lieu chaque mardi. Selon un communiqué rendu public ce 24 décembre par Air Algérie, ces vols se poursuivent jusqu'à la fin du mois de janvier. De ce fait, les Algériens bloqués à la capitale des Hauts-de-France pourront retrouver leurs proches et retourner en Algérie. La région grand est fait également partie du programme du transporteur aérien national. En effet, Air Algérie compte assurer des vols entre Metz et la capitale algérienne chaque lundi. Ces vols débuteront la semaine suivante, soit le 4 janvier prochain. Marseille, Paris et Lyon sont également au programme. Rapatriement, Air Algérie prévoit des vols dans les deux sens vers ces pays toujours dans le cadre de l'opération de rapatriement. Air Algérie a, par le biais du même communiqué, annoncé la programmation de plusieurs vols dans les deux sens. Ils concernent plusieurs pays. Tous les mercredis, Air Algérie opérera des vols entre Alger et Francfort. Outre la ville allemande, Air Algérie compte desservir, toujours dans les deux sens, plusieurs villes européennes. Barcelone tous les dimanches, Alicante tous les jeudis mais aussi Madrid chaque vendredi à partir du 1er janvier. Dans son programme, le transporteur aérien a également inclus le Moyen-Orient. Des voyages dans les deux sens entre Alger et Dubaï sont prévus tous les jeudis à partir du 7 janvier. Le Canada, dans lequel plusieurs Algériens sont bloqués, fait de même partie de ce menu diversifié. Ainsi, à partir du samedi prochain et pour chaque samedi qui le suit jusqu'à la fin du mois, des avions d'Air Algérie atterriront à l'aéroport de Montréal. Les conditions de l'embarquement restent les mêmes. Chaque passager concerné par ces vols doit présenter une fiche sanitaire. Outre celle-ci, un test PCR négatif réalisé avant les 72 heures du départ est obligatoire. Le voyageur doit également être inscrit dans le site conçu par Air Algérie et dédié au rapatriement. Ce n'est pas tout, chaque passager doit essentiellement être détenteur d'un billet d'avion confirmé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos dernières actualités. Merci Merci